Nous allons trouver Charlotte Boutelot en plein vent à Cannes en direct pour vous parler de ce nouveau film de Paul Verhoeven dont l'actrice principale est Isabelle Huppert. Ce film sera présenté quand elle va vous le dire. Charlotte, Isabelle Huppert, qui n'a pas tellement l'habitude de faire des interviews à la télévision, pourquoi ? Parce qu'elle a autre chose à faire et qu'elle n'aime pas trop ça. Mais, 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 comme c'est vous, alors elle a dit bon, j'accède puisque c'était les matins. Vous l'avez vu, ce film, ça parle de quoi ? Bonjour Charlotte. Bonjour William. Oui, on s'y prend tôt puisque ce film de Paul Verhoeven, elle, clôturera le Festival de Cannes ce samedi. Il est présenté en compétition officielle. On l'a rencontré pour vous offrir la primeur de son intervention. Paul Verhoeven, il est néerlandais, il a 77 ans, il a mené sa carrière principalement aux Etats-Unis. Il n'a pas fait que des chefs-d'oeuvre, Total Recall, Robocop, mais c'est surtout lui le réalisateur il y a 24 ans de Basic Instinct. Souvenez-vous, ici à Cannes, Sharon Stone était passée en l'espace de 24 heures du statut de simple actrice de série B à celui de méga-star internationale. Alors ce film, qu'est-ce que c'est ? C'est l'adaptation d'un roman de Philippe Djan, un film très sulfureux. Certains le trouveront peut-être même amoral. Rapidement, Isabelle Huppert, dans le film, se fait violer au début du film. Puis, elle traquera à son tour ce violeur et finira par entretenir une dangereuse relation avec lui. Nous avons donc rencontré Isabelle Huppert qui va nous parler de son rôle très engagé, comme d'habitude, évidemment, Isabelle Huppert. Bonjour Isabelle. Bonjour. Qu'est-ce que tu fous là, toi ? Allez, rentre. Le film est présenté en compétition. Concrètement, ça change quoi dans la carrière d'un film d'être présenté à Cannes ? C'est un passage formidable, Cannes. Toutes catégories confondues, c'est encore mieux d'être en compétition. Mais c'est bien aussi la quinzaine, un certain regard, la semaine de la critique. C'est formidable. C'est une exposition qui n'a pas d'égal. Il faut changer toutes les serrures, en haut et en bas. J'ai quelque chose à vous dire. Paul Verhoeven, son cinéma, ça vous évoquait quoi ? On croit qu'il fait des films de genre, alors qu'en fait, il échappe constamment au genre dans lequel on croit à un moment s'aventurer. Et puis, il saisit assez bien la sociologie d'une époque. C'est vraiment quelqu'un qui nous emmène là où on ne s'attend jamais, Verhoeven. Violet ? Mon Dieu. Qu'est-ce qu'ils t'en disent les flics ? Tu n'as pas été les voir. Bon, comment ? Je l'ai plus sur le vif. Il était accroupi dans les buissons en train d'observer votre maison. Et vous avez vu son visage ? Non, il portait un masque, oui, une espèce de cagoule de ski. Vous avez, Isabelle, déjà campé des femmes assez extrêmes, violentes, torturées parfois. Et là, cette fois-ci, quand vous vous êtes dit, là, je vais incarner, entre autres, une femme qui prend du plaisir avec son violeur. Est-ce que ça vous a effrayé ? Ça ne va pas effrayer. Ce que ça m'a évoqué, moi, c'est l'idée que c'est quelqu'un qui passe de l'état d'objet à l'état de sujet et qui prend le contrôle de ce qu'elle subit. C'est joli ton truc, là. Tu vas au ski ? Quand tu veux, je t'emmène. C'est une femme qui a du pouvoir, qui dirige et qui en impose, mais qui, dans sa vie sentimentale, enfin, du moins là, aime être soumise. Dans le jeu d'apparente soumission, elle détient aussi les règles du jeu. Ça va ? C'est quoi, ça ? J'ai fait une chute à vélo. Je crois qu'elle échappe aussi à toutes les caricatures auxquelles on voudrait la ramener. La femme de pouvoir, la femme qui se livre à des jeux sadomasochistes. Elle échappe un petit peu à tout ça. On ne peut pas dire qu'elle soit entièrement définie par tout ça, de cette manière-là. Elle est ça, mais elle est plus singulière que ça. Non, mais les fous, j'ai l'habitude. C'est ma spécialité. Tu t'es bien foutue de ce que je pouvais penser. J'étais dans un dernier étrage, mais maintenant, j'y vois clair. La plus dangereuse, Michel, c'est tout de même toi. Vous êtes venue plein de fois, Isabelle, à Cannes. Est-ce que c'est toujours avec le même plaisir, la même excitation ? Oui, c'est une grande attente, beaucoup de curiosité. Les passions sont très exacerbées. Après, on sait très bien qu'il y a des films qui déplaisent à Cannes et qui peuvent plaire plus tard. Les passions sont tellement plus fortes que parfois, aussi, ça peut brouiller la vision d'un film. Ça s'est arrivé souvent. On en attend beaucoup, mais on n'a pas les réponses encore. Bon, on a hâte, en tout cas. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. Alors, Isabelle, si tu es habituée du festival, elle a déjà été primée. Oui, et habituée des prix tout courts. Et ici, à Cannes, déjà, deux prix d'interprétation pour Isabelle Huppert. Dans les années 70, pour Violette Nauzière de Claude Chabrol. Et puis, en 2001, pour le très fort film de Mickaël Haneuqueux, La pianiste Isabelle Huppert, qu'on connaît, investie. Elle n'est jamais dans un film par hasard, Isabelle Huppert. Ce n'est pas ce qu'on appelle une actrice qui cache tonne. Et d'ailleurs, Gérard Depardieu disait, William, sur notre antenne, dans Télé Matin Mardi, à son sujet, Isabelle Huppert, c'est un char d'assaut. Oui, char d'assaut. Petit modèle, un modèle charmant, mais c'est une sorte d'assaut, ça va ? Elle n'est pas impressionnante. Voilà, mais elle y va, elle y va. Elle explore tout. Alors ça, William, ça sortira mercredi prochain, je tenais à vous le dire. Mercredi 25 mai, le film sort. D'accord. Et ce soir, c'est quoi ? Ce soir, c'est le film événement du festival qu'on attend depuis maintenant 8 jours. Le film du jeune prodige québécois, 27 ans, Xavier Dolan, prix du jury ici pour Mummy. Tout ce que ce garçon-là touche se transforme en or. Ça s'appelle Juste la fin du monde. Un casting 4 étoiles. Et je rencontre cet après-midi, je vous en parlerai donc demain, Nathalie Bay et Léa Seydoux qui jouent dans ce film. Merci Charlotte. Je vous rappelle, mais Charlotte est au courant, que vous aurez droit à un télématin spécial. Spécial cinéma. Tout simplement, 3 heures autour du cinéma demain. Donc, quelle que soit l'heure à laquelle vous nous rejoindrez, de toute façon, on vous parlera de cinéma dans des sujets que vous n'avez évidemment pas déjà vus. C'est la moindre des choses. Bonne journée, Charlotte, travaillez bien et à demain. La météo, c'est tout de suite. Sous-titrage ST' 501